Bonjour à tous, aujourd'hui je voudrais vous parler de ces objets étranges et mystérieux qu'on appelle les trous noirs. Alors je voudrais vous expliquer déjà qu'est-ce que c'est, où est-ce qu'on en trouve, et puis quelle est la bonne attitude à avoir si jamais vous en croisez un. Les trous noirs ont boîte des objets très complexes dont on n'a pas encore fini d'élucider la structure. Aujourd'hui je voudrais vous expliquer qu'on peut comprendre leur existence grâce à un simple petit calcul qui ne fait appel qu'à de la physique de l'IC. Alors imaginons que vous soyez sur Terre et que vous lanciez une balle de tennis en l'air. Bon ben la balle va monter jusqu'à une certaine hauteur et puis elle va redescendre. Si vous lancez la balle plus fort, elle va monter plus haut mais vraisemblablement elle va quand même finir par redescendre. La question qu'on peut se poser c'est à quelle vitesse il faudrait lancer la balle de tennis pour qu'elle ne retombe jamais, c'est-à-dire qu'elle échappe à la traction terrestre. Et bien comme dans la vidéo que j'avais fait sur le saut à la perche, on peut arriver à répondre à cette question en faisant un simple calcul d'énergie. Quand on lance une balle à une certaine vitesse, on lui donne une énergie qu'on appelle l'énergie cinétique et qui est d'autant plus grande que la vitesse est élevée. Cette énergie cinétique, elle va être dépensée pour vaincre la force de gravité qui retient la balle sur Terre et à laquelle on peut associer aussi une énergie, l'énergie gravitationnelle. La condition pour que la balle ne retombe jamais et s'arrache de la traction terrestre, c'est tout simplement que l'énergie cinétique soit supérieure à l'énergie gravitationnelle. Alors évidemment, il y a des équations pour exprimer tout ça. L'énergie cinétique, c'est 1 demi de mv², où v c'est la vitesse de la balle et m sa masse. Et l'énergie gravitationnelle, c'est m fois mg sur R, où m c'est la masse de la Terre, R c'est son rayon, et g c'est la constante de gravitation universelle. Donc si on prend cette équation et qu'on la tripote un peu, on peut en sortir que la vitesse minimum que la balle doit posséder pour s'arracher définitivement de la traction terrestre, c'est racine de 2 gm sur R. Si vous lancez la balle en dessous de cette vitesse, elle finira par retomber. Si vous la lancez au-dessus de cette vitesse, elle partira dans l'espace et ne retombera jamais. Cette vitesse minimum à posséder pour s'arracher de la traction terrestre, on l'appelle la vitesse de libération. Et vous voyez qu'elle dépend de la masse de la planète et de son rayon. Donc on peut s'amuser à essayer de calculer sa valeur pour quelques astres bien connus. Par exemple, pour la Terre, cette vitesse de libération, elle vaut 11 km par seconde. C'est vraiment beaucoup, vous voyez qu'avant de lancer une balle à cette vitesse-là, il va falloir se lever tôt. Pour la Lune, par exemple, la vitesse de libération est plus faible, c'est seulement 2,4 km par seconde. Ce n'est pas très surprenant puisqu'on sait que la traction gravitationnelle à la surface de la Lune est plus faible qu'à la surface de la Terre. Si maintenant on s'amuse à faire le calcul pour le Soleil, on trouve une valeur beaucoup plus élevée. La vitesse de libération est de 617 km par seconde. Ça fait plus de 2 millions de km heure. Maintenant imaginez une planète qui aurait la masse du Soleil mais qui ne ferait qu'un kilomètre de rayon. Pourquoi pas après tout. Si on s'amuse à calculer la vitesse de libération à la surface de cette planète, on trouve 515 000 km par seconde. Vous voyez ce qui cloche ? Oui, c'est plus que la vitesse de la lumière. Et on sait depuis Einstein que rien ne peut aller plus vite que la lumière. Ça veut dire que si vous êtes à la surface de cette hypothétique planète, jamais vous ne pourrez vous en échapper. Et ce qu'on a là, c'est une des définitions possibles d'un trou noir. Un trou noir, c'est un astre dont la vitesse de libération est plus grande que la vitesse de la lumière. De sorte que rien ne peut s'en échapper. Heureusement pour nous, cette situation n'est quand même pas très courante. Vous voyez que la vitesse de libération est d'autant plus importante que la masse est importante et que le rayon est petit. Donc elle correspond à des astres qui sont extrêmement denses, bien plus denses que les planètes ou les étoiles normales. Mais on pense que cette situation peut quand même se produire pour certaines étoiles à la fin de leur vie. Il faut savoir que quand une étoile a fini d'épuiser tout le combustible nucléaire qui lui permet de briller, elle commence à s'effondrer sur elle-même. Et donc elle devient de plus en plus dense. Et sous l'effet de l'attraction gravitationnelle, elle se densifie, elle se densifie, et elle peut finir suffisamment dense pour former un trou noir. C'est ce qu'on appelle les trous noirs stellaires. Alors il faut savoir que ce n'est pas le seul scénario possible pour la fin de vie des étoiles, mais on pense que c'est ce qui se produit pour les étoiles dont la masse dépasse plusieurs fois la masse du Soleil. Et d'ailleurs, si le destin des étoiles vous intéresse, je vous recommande d'aller voir les vidéos de la chaîne Le Sons of Wonder, qui a déjà parlé notamment de la mort du Soleil et des supernovas. Il y a un point qui est vraiment très important à comprendre pour bien percevoir le côté maléfique des trous noirs, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être à la surface de l'astre pour se retrouver piégé. Il faut savoir que le concept de vitesse de libération, il s'applique pas seulement quand vous êtes à la surface, mais il s'applique aussi à proximité de l'astre. On peut reprendre notre calcul de tout à l'heure avec une planète qui a un rayon R et une masse M. Imaginons qu'au lieu d'être à la surface, vous soyez à une distance d du centre de la planète. Eh bien, on peut refaire exactement le même calcul que tout à l'heure, sauf que cette fois, dans l'énergie gravitationnelle qu'il faudra vaincre, R sera remplacée par d. Et vous voyez que la vitesse de libération deviendra racine de 2 gm sur d. Tout à l'heure, on a vu que la vitesse de libération à la surface de la Terre, c'était 11 km par seconde. Eh bien, si je me place à 25 000 km en orbite au-dessus de la surface, elle ne sera plus que d'environ 5 km par seconde. On peut voir que la vitesse de libération quand on est à une certaine distance de l'astre, elle sera toujours inférieure à ce qu'elle est quand on est à la surface. Mais on peut imaginer que si un astre est suffisamment dense et qu'on n'est pas très loin, même si on n'est pas à la surface, la vitesse de libération puisse être plus grande que la vitesse de la lumière. Et donc, on pourrait quand même se retrouver piégé. Alors, on peut écrire une condition pour savoir si on va être piégé ou pas. Si on a un astre de masse m, la vitesse de libération, elle sera supérieure à la vitesse de la lumière dès qu'on se trouve à une distance plus petite qu'une valeur critique qui vaut 2 gm sur c². En gros, si vous avez un astre de masse m et que vous êtes à une distance inférieure à cette distance critique de lui, eh bien, vous êtes cuit. Et en fait, ça c'est vrai, même si le rayon de l'astre est bien plus petit que la distance à laquelle vous vous trouvez. Donc vous voyez que ce qui compte dans cette affaire, ce n'est pas tellement le rayon physique de l'astre, c'est plutôt cette distance critique en dessous de laquelle on est sûr d'être piégé. Cette distance critique, on l'appelle le rayon de Schwarzschild de l'astre. C'est en hommage au mathématicien qui, le premier, a résolu les équations de la relativité générale dans le cas d'un corps sphérique. Dès qu'un astre a un rayon physique qui est plus petit que le rayon de Schwarzschild, vous avez un trou noir. Et donc, si vous êtes à une distance inférieure à ce rayon de Schwarzschild, même si vous n'êtes pas sur l'astre, eh bien, vous êtes piégé. Ce rayon de Schwarzschild, il délimite donc une surface qu'on appelle l'horizon du trou noir. C'est une frontière immatérielle qui marque le point de non-retour. Alors, j'insiste sur le fait que cette frontière, elle est immatérielle, parce qu'au niveau de l'horizon du trou noir, il n'y a rien de spécial. C'est juste la limite de la zone en dessous de laquelle vous êtes cuit. Alors, tout ça, c'est très bien, mais ça reste de la théorie. D'autant plus que si rien ne s'échappe d'un trou noir, comment on fait pour les observer ? Alors, les trous noirs stellaires, ceux qui résultent de l'effondrement d'une étoile, on n'en a jamais observé avec une absolue certitude. On a un certain nombre de très bons candidats, dont on ne voit pas très très bien ce que ça pourrait être d'autre que des trous noirs, mais il suffisait quand même encore un petit doute. Par contre, il y a une autre catégorie de trous noirs, dont je n'ai pas encore parlé, et pour lesquels on est beaucoup plus confiant. C'est ce qu'on appelle les trous noirs galactiques. Les trous noirs galactiques, c'est des trous noirs géants, dont on pense qu'ils se trouvent au centre d'à peu près toutes les galaxies, et notamment de la nôtre, la Voie Lactée. Si vous voulez contempler un trou noir, ou tout du moins regarder dans sa direction, vous pouvez, les soirs d'été, vous tourner vers le sud, et regarder la trace de la Voie Lactée, à proximité de la constellation du Sagittaire. C'est une constellation qui est bien connue des astronomes amateurs, parce que ses étoiles principales dessinent une sorte de théière stylisée. Légèrement au-dessus du bec de la théière, c'est la direction du centre de la Voie Lactée. Et c'est là qu'on trouve un trou noir gigantesque, qu'on appelle Sagittarius à étoiles, et dont on pense qu'il pèse environ 4 millions de fois la masse du Soleil. Alors là, vous allez me dire, comment on est sûr qu'il y a un trou noir à cet endroit-là, puisqu'on ne peut pas le voir directement ? Alors, c'est vrai qu'on ne peut pas voir directement le trou noir lui-même, mais il y a deux choses qu'on peut observer. La première, c'est la matière qui est autour du trou noir, et qui est en train de tomber vers le trou noir, sans encore avoir passé le point de non-retour. Cette matière, elle est très fortement accélérée, et ça lui fait émettre des rayonnements électromagnétiques, qu'on capte en provenance de cette direction du ciel. L'autre chose qu'on peut observer, c'est la trajectoire d'étoiles, qui sont très proches du trou noir, et qui tournent autour. Récemment, il y a des astronomes qui ont analysé la trajectoire de ces étoiles, et ça leur a permis de calculer la masse du trou noir, et d'estimer sa taille. Maintenant qu'on a vu ce que c'est qu'un trou noir, et qu'on sait qu'ils existent, on peut se demander qu'est-ce qui se passe si jamais on en croise un. Eh bien, si vous croisez un trou noir, et que vous commencez à tomber vers lui, ça ne va pas être très très mouvementé, en fait. Vous allez tomber en chute libre, mais comme il n'y a pas d'air pour faire des frottements, ça va être très très différent d'une chute libre quand on tombe d'un avion, par exemple. En fait, vous allez tomber, et avoir simplement la sensation d'être en totale apesanteur. Ça va être plutôt sympa. Il y a juste un problème dans cette histoire, c'est que si vous tombez, par exemple, les pieds devant, vos pieds vont être légèrement plus proches du trou noir que votre tête, et donc ils vont subir une attraction gravitationnelle qui va être un chouïa plus importante que celle subie par votre tête. Et le problème, c'est qu'à force de tomber, ce chouïa, il va devenir de plus en plus gros, et il va commencer à vous étirer. Alors ce phénomène d'étirement, c'est ce qu'on appelle la force de marée. Alors il n'est pas du tout spécifique des trous noirs, et c'est justement lui qui explique le phénomène des marées sur Terre. Quand la Lune est d'un certain côté de la planète, elle va attirer un petit peu plus l'eau qui est proche d'elle que l'eau qui est loin d'elle. Et donc elle va déformer la surface des océans, et ça va causer des marées hautes à certains endroits et des marées basses à d'autres endroits. Et vous, quand vous allez tomber vers le trou noir, et bien ces forces de marée, elles vont commencer à vous étirer, vous étirer, vous étirer, jusqu'à vous écarteler. C'est ce qu'on appelle parfois la spaghettification. Contrairement à une idée répandue, le fait de se faire spaghettifier n'a absolument rien à voir avec le fait de franchir l'horizon du trou noir. La spaghettification, elle peut avoir lieu bien avant ou bien après l'horizon. D'ailleurs, quand vous allez passer l'horizon du trou noir, il ne va rien se produire de spécial. Vous n'allez même pas vous en rendre compte. Par contre, si vous avez laissé un pote en orbite un peu plus loin, lui, il va voir des drôles de trucs. Quand vous tombez vers le trou noir, votre copain, il peut vous voir tomber parce qu'il y a des rayons lumineux que vous émettez et qui parviennent jusqu'à lui. Et plus vous vous approchez du trou noir, plus les rayons lumineux que vous émettez vont mettre du temps à lui parvenir. Et donc lui, il vous verra tomber de plus en plus lentement. Et en fait, de son point de vue à lui, votre chute va tellement de plus en plus se ralentir qu'il pourra vous regarder tomber jusqu'à la fin des temps. En fait, il vous verra vous rapprocher de plus en plus de l'horizon, mais il ne pourra jamais vous voir le franchir. Ça, c'était pour votre pote qui est resté loin du trou noir et qui est en train de vous regarder. Par contre, vous, une fois que vous avez franchi l'horizon, ça va commencer à devenir beaucoup moins cool. Bon, déjà, vous allez tomber de plus en plus vite, les forces de spaghettification vont être de plus en plus importantes et vraisemblablement, vous allez vous faire écarteler. Bon, imaginons quand même que vous arriviez à survivre, vous allez découvrir que la structure de l'espace-temps a complètement changé. Alors, c'est quelque chose qui est assez difficile à décrire sans vraiment regarder les équations, mais il y a quand même une manière de le comprendre. Vous savez, pour nous, sur Terre, on dit que le temps s'écoule, c'est-à-dire que le temps passe et on ne peut absolument rien y faire. On ne peut pas décider de rester à un moment fixe du temps. Par contre, pour l'espace, c'est beaucoup plus simple. Si je veux rester dans une position fixe de l'espace, personne ne m'en empêche. Eh bien, de l'autre côté du trou noir, c'est impossible de rester à une position fixe de l'espace. L'espace s'écoule un peu de la même manière que le temps s'écoule pour nous. Ça veut dire que quoi que vous fassiez, vous tombez inéluctablement vers le centre du trou noir. Si vous êtes tombé dans le trou noir en étant équipé d'un jetpack ou alors à bord d'une fusée qu'un moteur, vous allez peut-être être tenté de vous en servir pour essayer de ralentir un peu votre chute. Mais en fait, c'est une mauvaise idée parce qu'on peut montrer que si jamais vous essayez de vous débattre comme ça, le temps qui vous sépare du centre du trou noir va se raccourcir. Si vous voulez que le temps de votre chute vers le centre du trou noir prenne le plus de temps possible, en fait, la meilleure chose à faire, c'est de ne rien faire. Il faut se laisser tomber en chute libre. Une fois au centre du trou noir, il faut avouer qu'on ne sait pas très très bien ce qui se passe. Alors la théorie de la relativité générale d'Einstein nous dit qu'au centre du trou noir, il y a un point où la densité et la courbure de l'espace-temps deviennent infinies, ce qu'on appelle une singularité. Sauf qu'en pratique, on se doute qu'au voisinage de cette singularité, la théorie de la relativité générale toute seule, elle ne marche plus. Il faut notamment prendre en compte des effets de mécanique quantique. Et pour faire ça correctement, il faut qu'on dispose d'une théorie qui unifie mécanique quantique et relativité générale. Aujourd'hui, on n'a pas de théorie comme ça, mais je vous en ai déjà parlé, il y a plusieurs tentatives. Il y en a une qui est la théorie des cordes, sur laquelle j'avais fait une vidéo, et il y en a une autre qui est la gravité quantique à boucle, dont je vous parlerai bientôt. Mais il faut avouer qu'à l'heure actuelle, aucune de ces deux théories ne donne une réponse vraiment très très satisfaisante pour savoir ce qui se passe au voisinage de la singularité. Et à l'heure actuelle, les trous noirs n'ont pas encore livré tout leur mystère. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors comme d'habitude, j'ai écrit un petit billet qui accompagne cette vidéo et qui précise une chose ou deux. Notamment, il faut savoir que l'argument que je vous ai donné pour justifier l'existence des trous noirs, celui basé sur la vitesse de libération, en fait, il n'est pas correct. C'est un argument qu'on appelle avec les mains. Mais pour vraiment démontrer que les trous noirs existent, il faut faire les équations de la relativité générale, on ne peut pas s'en sortir autrement. Si vous voulez comprendre où est la faille dans cet argument et comprendre un peu pourquoi la relativité générale explique l'existence des trous noirs, vous pouvez aller lire ce billet. Un autre billet que j'ai écrit il y a quelques temps et qui peut vous intéresser se demande si on peut créer des micro-trous noirs dans le LHC, vous savez, l'accélérateur de particules du cerne. Alors a priori, il y a peu de chance, mais il y a quand même une certaine version de la théorie des cordes qui prédit que peut-être au LHC, on pourrait créer des micro-trous noirs. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Comme d'habitude, si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager pour m'aider à faire connaître la chaîne. Vous pouvez vous abonner, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Ceux qui le souhaitent peuvent me soutenir sur Tipeee. Merci beaucoup à tous les tipeurs qui me soutiennent. Et vous pouvez aussi me retrouver sur mon blog Science Étonnante. Merci et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501